Ce n'est pas comme cela que Moshe Katsav voulait descendre de la scène publique. Ce n'est pas comme cela que cela devait se terminer. Humilié, méprisé, dédaigné, il s'accroche à sa fonction de président qu'il a reçu en prince il y a de cela cinq ans, du prestige au dégo. Moshe Katsav est né à la ville de Iriaz en Iran. A cinq ans, il a émigré en Israël avec sa famille. Son enfance est passée dans les villes de Tante Akastina, aujourd'hui Kiryat Malachi, une enfance défavorisée, marquée par les manques et la pauvreté. Après l'armée, il commence sa carrière politique. Il dirige d'abord le mouvement étudiant Gahal et à l'âge de 24 ans, il est élue à la tête de la municipalité de Kiryat Malachi. En 1977, année de transition politique, Katsav fait son entrée à la Knesset. Le premier ministre Begin le nomme vice-ministre de l'Habitat et à l'âge de 36 ans seulement, il entre dans le gouvernement Shamir et prend le portefeuille du travail et de l'assistante sociale et devient plus tard ministre des Transports. Katsav était un excellent politicien, mais un peu gris. C'était un homme du camp de Shamir qui ne s'est presque pas fait d'ennemis à l'intérieur du parti et qui a construit sa force au centre du Likoud. Il savait se servir de cette force pour faire avancer ses buts politiques. Il s'est évoqué avec détermination du accord d'Oslo et se tenait aux côtés de Charol lors de la grande manifestation anti-Oslo. Sous le gouvernement de Netanyahou, il devient vice-premier ministre et ministre du tourisme. Déjà à l'époque, il est soupçonné d'infractions sexuelles. Après la démission contrainte du président Ezer Weizmann en juillet 2000, il était le candidat du Likoud à sa succession. Personne n'aurait cru qu'il pêtrait Shimon Peres, mais le 31 juillet, le pays fut bouleversé d'apprendre que Peres avait une nouvelle fois perdu. Son chemin vers la maison du président était pavé. Depuis ce jour, il occupe le poste, à part son échange très médiatisé avec Assad et avec Khatamia à l'enterrement du pape Jean-Paul II. Son mandat s'est pour la plupart déroulé tranquillement, jusqu'à l'été dernier où tout a explosé. Et depuis, il n'a pas eu un moment de répit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada